Michel, t'as rien de spécial à vendre en ce moment ? Non. Donc tu viens, c'est vachement sympa de venir à la télé quand t'as rien à vendre. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, c'est gentil. Tu viens souvent au bain, c'est pour ça. Ça m'arrive. Alors on va en profiter, comme t'as rien à vendre, de faire un peu le point sur ta carrière. On va mettre les choses en perspective, on va redonner. On va commencer par ton métier d'acteur. Alors t'es passé du comique presque au tragique. Oui, enfin dans une soirée, il y avait effectivement des... Il y avait à la fois des choses très comiques, très drôles, et puis des choses un petit peu dures, oui. Et c'était justement tout l'intérêt du film. Il y avait d'autres intérêts pour moi, mais je trouvais que c'était une des raisons principales d'accepter le rôle égoïstement en tant qu'acteur. L'autre raison étant que je trouvais le scénario sublime, mais... Acteur cinéma, acteur télé. Moi j'ai eu un choc quand je t'ai vu déguisé en docteur au Goyard, dans la série Médecins des hommes, mais t'es parti tourner ça aux Indes, c'est ça ? En fait c'est censé se passer... C'est censé se passer en Afghanistan, oui. Alors la télé... Ah ça c'est débramatique. Oui, t'es un fou de télé, t'as plein de télé chez toi ? Je suis un fou de télé, c'est pour ça que parfois je suis agacé par la télé aussi. Non, j'aime bien tout ce qui est spectacle, j'aime bien tout ce qui est audiovisuel, entre guillemets. Donc ça me passionne, c'est vrai que c'est quelque chose de magique la télé, même si on est agacé parfois, soit par la médiocrité de certains programmes, soit par l'usage que certains en font, soit par l'anarchie, enfin bon, par tout ce qu'on pourrait se dire, c'est quand même peut-être une des deux ou trois choses essentielles de ce siècle. C'est une révolution. T'aimes quoi la télé dans le nouveau paysage audiovisuel, t'aimes quoi ? Ah dans le nouveau, peut-être, je dirais, moins de choses, parce qu'on a supprimé certaines choses que j'aimais. Je trouvais par exemple que l'émission de Paula, qui était une grande émission de télé, on peut dire ce qu'on veut sur plein de choses, mais c'était une grande émission de télé. C'est vrai que moi les séries ne m'intéressent pas, c'est pas par snobisme, c'est parce qu'une de temps en temps ça va, mais comme elles sont faites dans le même moule, c'est pas très marrant. J'aime bien les variétés, j'aime bien les talk shows aussi, ça peut être intéressant, ça peut être ennuyeux, mais ça peut être intéressant. Alors acteur cinéma, acteur télé, réalisateur, quel bilan tu fais ? Bon, Marshall Amp, c'est un succès énorme, mais en tant que réalisateur, est-ce que tu penses que finalement tu ne te disperses pas un peu en faisant ça ? C'est-à-dire, est-ce que quand tu fais un film en tant que réalisateur, est-ce que tu penses que tu te fais plaisir, ou vraiment tu as envie de réaliser des films, tu as quelque chose à faire au niveau de l'image ? Ah ça, savoir si j'ai quelque chose à faire dans l'absolu, je ne sais pas. Moi, ça me passionne, très franchement ça me passionne, ça me passionne autant que de jouer la comédie. Pour l'instant c'est autant, je ne sais pas si dans quelques temps ça ne sera pas plus même. C'est là que je suis vraiment passionné par la mise en scène. Donc j'ai du mal à faire le tri, j'aimerais pas qu'on me demande de renoncer à un des deux pour l'instant, parce que jouer la comédie c'est évidemment les premiers amours, mais la réalisation ça me passionne, c'est pour ça que je réalise des films publicitaires quand je peux, parce que c'est vraiment... Mais tu as des projets en tant que réalisateur là ? Oui, enfin, oui, oui, outre d'éventuels films publicitaires, parce que ça c'est une école formidable, je travaille à l'écriture d'un deuxième film que je voudrais réaliser, mais comme c'est une chose qui est assez personnelle, je ne sais pas si je mettrais deux mois, six mois à l'écrire, alors donc c'est un projet dont pour l'instant je ne parle pas, il n'est pas assez mûr, je ne veux pas réaliser comme ça. Un long-métrage c'est un an et demi de sa vie entre l'écriture au moins, donc il faut vraiment être sûr qu'on est emballé par le sujet, que ce qu'on a écrit on ne va pas s'enlacer au bout d'un mois de tournage. En la mise en scène de théâtre, il y a eu l'excès contraire que Sagan, ça ne s'est pas très bien passé quand même, si ? Ah pour moi si. Tu es content au niveau des entrées, tout ça, non ? Oui, mais ça a été très bien, la pièce n'a pas tenu jusqu'au mois de mai, parce que le plateau était horriblement cher, donc quand on est obligé de faire complet tous les soirs, à ce moment-là on est condamné au triomphe. Alors chanteur ? Non non, ça c'était un gag. Oh c'était un gag, oui. C'est le mec plus ultra, c'est Pres Gervic. C'est ça, la sortie de Marche à l'Ombre, j'étais un peu flottant parce que je ne m'attendais pas du tout à un succès comme ça du film, alors je me disais, il faut que je fasse un petit peu le point pour savoir ce que je veux faire, et puis on m'a proposé ça, j'ai écouté la chanson, je l'ai trouvé sympa, je dis bon voilà, ça va m'occuper trois mois pendant ce temps-là. Tu as plus de succès avec les filles depuis que tu es star ? Je n'ai plus de succès avec les filles depuis que je me plais plus. Alors comme je me plais plus depuis que je travaille plus, c'est nier, mais comme je ne suis pas du tout misogyne, je ne pense pas que les filles se laissent impressionner par des choses comme ça.